bonjour à tous que la paix soit sur vous aujourd'hui on va parler de la mise en garde alors qu'est ce qu'une mise en garde d'un autre contexte ici très rapidement c'est généralement une vidéo ou un texte fait dans le but de mettre en garde la communauté musulmane contre une personne qu'elle soit musulmane ou un prêcheur un imam un intellectuel un savant peu importe ça va être quelqu'un qui a tenu des propos qui seront jugés déviants par celui qui fait la mise en garde par rapport à ce qu'il a compris de la religion donc sur youtube très souvent vous allez trouver ce genre de vidéos de compilation de propos d'erreurs sur des personnalités musulmanes dans le but de mettre en garde la communauté afin qu'elle n'aille pas écouter cette personne et dans les mises en garde les plus extrêmes on va généralement ternir l'image de la personne ternir sa réputation au point parfois de la traiter de mécréant d'associatrice d'apostats d'hypocrites ou d'égareurs donc avant de vous parler de ce que je pense moi des mises en garde on va commencer par faire une petite expérience alors pour cette expérience c'est très simple je vais vous demander d'écouter un extrait audio d'une personne qui enseigne l'islam et le coran sur internet donc vous allez écouter cet extrait audio est ce que j'aimerais c'est que à la fin de cet audio sans que vous alliez faire vos recherches à droite ou à gauche sur internet que vous ne sortiez pas du cadre de cette vidéo d'accord et que vous vous fassiez un avis positif ou négatif donc vous faire une première impression sur ce qui a été dit et je vous demanderai de juger sur le contenu de ce qui a été dit et pas sur la manière dont ça a été dit ok donc on va commencer l'expérience je vous lance l'extrait chez les musulmans le musulm est celui qui disciple de mohamed et qui applique les cinq piliers de l'islam des fois il suffit même qu'il n'est de quelqu'un qui s'appelle ali et sa maman s'appelle fatima un moment et celui qui croit à l'unicité d'allah la foi aux anges aux livres aux messagers au jugement dernier et au destin un moment simplement c'est quelqu'un qui croit ça il suffit qu'il dit je crois ça et les mots même un mois c'est le bienfaisant qui est plein de charité al-khafer c'est celui qui n'est pas musulman ok normalement vous avez bien écouté donc j'ai affiché le nom de la personne c'était redac adri responsable du projet à lac l'institut des valeurs et donc que vous pouvez retrouver sur youtube mais avant d'aller faire vos recherches je vais vous demander de vous faire donc un avis positif ou négatif sur l'extrait audio que vous venez d'écouter ok une fois que c'est fait l'expérience est terminée donc normalement si l'expérience a réussi vous devriez avoir un avis négatif sur ce qui a été dit alors ce qu'il faut savoir c'est que les chances de réussite augmentent d'une part si vous ne connaissez pas redac adri avant l'expérience et d'autre part si vous avez des connaissances solides dans l'islam donc normalement après avoir écouté ce cours extrait vous devriez avoir vous devriez avoir un avis plutôt négatif si ce n'est pas le cas c'est pas grave restez quand même vous allez peut-être apprendre quelque chose puisque le premier objectif de l'expérience c'était justement ça essayer de rechercher chez vous d'essayer de susciter en vous un avis une impression un sentiment négatif par rapport à ce qui vient d'être dit alors pourquoi un avis négatif parce que en apparence dans le court extrait que j'ai sélectionné des propos tenus par et d'acadri il y a eu trois erreurs globalement la première erreur c'est lorsqu'il dit concernant le fait d'être musulman je cite des fois il suffit même qu'il n'est de quelqu'un qui s'appelle ali et sa maman elle s'appelle fatima je ferme la citation donc là c'est une première erreur évidemment c'est faux le fait d'avoir des parents avec des prénoms à consonance arabe ne fait pas de nous le musulmane et vous trouverez aucune source religieuse qui parle de ça deuxième erreur lorsqu'il parle du moqmin traduit généralement par croyant il dit je cite il suffit qu'il dise je crois à ça il est moqmin donc là encore une fois c'est une erreur c'est une erreur il ne suffit pas de dire qu'on croit aux six piliers de la foi il faut aussi les comprendre l'accepter dans son coeur avoir la bonne intention la bonne compréhension etc troisième erreur lorsqu'il dit que le kafir c'est celui qui n'est pas musulman et je vous avais déjà dit dans une autre vidéo que le kafir ça ne veut pas dire celui qui n'est pas musulman déjà c'est une très mauvaise traduction d'accord ça n'a rien à voir avec ce que dit la langue arabe et bien qu'en effet le kafir en effet le kafir n'est pas musulman mais toute personne qui ne se dit pas musulmane n'est pas forcément kafir donc voilà trois grosses erreurs apparentes dans le court extrait que j'ai sélectionné sur des choses assez essentielles et fondamentales de la religion donc à partir de ça si j'étais quelqu'un de mal intentionné eh bien je ferai une mise en garde contre redacadri et je dirai redacadri est un égareur et répand le faux sur notre din voilà redacadri unwanted indésirable mais comme je viens de vous dire ça c'est si on est quelqu'un de mal intentionné parce que le véritable but de l'expérience en réalité c'était de vous tromper de vous manipuler donc j'ai ce que j'ai fait c'est que j'ai tronqué un extrait de la vidéo de redacadri mais qui ne correspond absolument pas à sa pensée j'ai fait ça pour lui faire dire ce qu'il ne pense pas et pourtant j'ai pris un extrait audio qu'il a bien dit dans sa vidéo je n'ai fait que tronquer sa parole mais aucun autre montage je n'ai pas utilisé trafic de voix ou ni mélanger ses phrases non le passage que vous avez entendu existe bien dans certes dans cet ordre là mais il ne correspond pas à ce que penserait redacadri alors comment c'est possible et bien donc le procédé que j'ai utilisé ici c'est que j'ai tronqué j'ai coupé la parole de son contexte pour trahir justement sa pensée concrètement qu'est ce que j'ai fait tout d'abord j'ai retiré l'image de la vidéo parce que redacadri c'est quelqu'un de très intelligent et dans son projet alak il a compris que l'islam aujourd'hui souffrait d'une mauvaise image et pour rectifier cela il fallait faire des slides des slides powerpoint positif attractif et donc en retirant le slide et bien déjà j'ai retiré un peu de positif pour essayer de vous affluencer parce que mon but je rappelle c'était que vous ayez un avis négatif deuxième chose aussi en supprimant le slide ça m'a permis aussi de retirer le contexte parce que sur la diapo au niveau du titre et je vous met à l'écran vous aviez le contexte et le contexte ici c'est selon la compréhension habituelle et s'il y a marqué selon la compréhension habituelle ça sous-entend qu'il y a une autre compréhension qui est forcément celle de redacadri ensuite non seulement vous n'aviez pas le contexte à l'image mais j'ai aussi retiré le contexte de l'audio c'est à dire que j'ai décontextualisé sa parole de sorte que vous n'avez ni le contexte en images ni en audio si vous regardez le schéma que j'ai fait à l'écran la barre noire c'est le contexte global c'est toute la vidéo de redacadri d'accord que je vous vidéo que je vous encourage fortement à aller regarder il s'agit du rappel numéro 6 donc cette barre noire c'est comme la barre rouge sur youtube si vous voulez c'est le temps du début jusqu'à la fin toute la vidéo dans cette vidéo il y a plusieurs contextes vous avez le contexte numéro 1 et le contexte numéro 2 que j'ai représenté en vert sur le schéma l'extrait audio que vous avez entendu il est dans le contexte 1 il est dans le contexte 1 mais je ne vous ai pas fait écouter tout le contexte c'est à dire que j'ai pris les paroles de redacadri d'un point a à un point b ici que j'ai représenté par la barre orange et si vous regardez bien elle ne fait pas toute la barre verte donc je n'ai pas pris les paroles dans lesquelles redacadri précise le contexte 1 qui est je rappelle selon la compréhension habituelle donc vous n'aviez aucun moyen de savoir dans ce que vous venez d'entendre que redacadri était en train de parler de la compréhension habituelle et donc si vous n'allez pas voir la vraie vidéo voir à la source vous n'allez pas comprendre ce qu'est la pensée réelle de redacadri si vous n'allez pas voir la vidéo vous ignorerez ce que contient ce que j'ai représenté par la barre bleue qui est aussi le contexte 2 parce qu'elle n'est pas dans l'extrait audio que j'ai sélectionné et la barre bleue c'est un autre contexte qui est selon la compréhension du coran par redacadri et là vous aurez la pensée réelle de redacadri comme vous l'avez vu je n'ai pas pris tout le contexte 1 et ça ça s'appelle de la manipulation c'est la manipulation la plus subtile et la plus difficile à éviter donc j'aurais pu faire moins subtil en prenant tout le contexte 1 mais dans ce cas là ce qui se passe c'est que la même la manipulation elle est plus visible pour les gens qui sont plus avertis qui ont plus de logique sans pour autant donc on aurait pu avoir la manipulation sans pour autant retourner à la vidéo source parce que redacadri aurait précisé par sa parole le contexte selon la compréhension habituelle les humains sont classés selon leur appartenance et croyance religieuse donc le contexte comme vous venez de l'entendre c'est selon la compréhension habituelle alors que dans l'expérience que on a passé si vous n'allez pas voir la vidéo de redacadri vous serez toujours ignorant de ce qu'ils pensent vraiment des mots muslim des mots moukmin mursin et kafir et donc vous serez manipulé en pensant que ce qui a été dit dans l'extrait audio correspondrait à la pensée de redacadri donc le premier procédé que je voulais vous montrer c'est cette manipulation qui consiste à tronquer une parole de son contexte en trahissant la pensée de quelqu'un sachez que si je vous regarde qui sur qui circulent sur internet utilisent ce genre de manipulation on la trouve aussi dans les grands médias traditionnels télévision journaux radio etc au quotidien et puis on le trouve aussi chez certains islamophobes lorsqu'ils découpent des versets du coran qui les font sortir du contexte textuel alors comment s'en protéger et bien le coran nous répond aux vous qui croyez si un homme pervers vous apporte une nouvelle vérifiant la teneur de crainte de faire du tort à des innocents par ignorance et d'en éprouver ensuite des romains donc est ce que j'ai besoin d'expliquer plus ce passage le passage le plus important ici c'est vérifiant la teneur et comme je vous l'ai dit aujourd'hui on ne peut plus se fier aux médias traditionnels qui sont pervers et puis aussi faire attention à ce qui circule sur youtube si vous voyez que c'est des propos qui sont sortis d'un contexte où vous n'avez pas la vidéo en entier et bien retourner à la vidéo en entier pour bien comprendre ce qu'a voulu dire ce qu'a voulu dire la personne donc ça c'était le premier procédé on va voir un second procédé alors ce n'est plus une expérience ici d'accord je vais vous demander de regarder une vidéo par contre il s'agit d'une vraie mise en garde contre l'imam rachid aljay et donc je vais vous demander d'essayer de voir s'il y a une manipulation ou pas essayer de voir ce qui cloche dans cet extrait nous sommes venus pour participer à ce salon pour être c'est d'être bénéfique pour les gens qui viennent visiter ce salon c'est à dire les musulmans et musulmanes ainsi que les non musulmans on est là simplement pour aider c'est d'aiguiller les gens d'accord selon nos capacités quand ils ont des problèmes et en général on retrouve beaucoup de problèmes dans les familles les couples etc divorce mariage donc on essaie de les aiguiller d'après la bonne compréhension religieuse d'accord et tout en prenant en compte qu'on vit en france qu'on est en france et qu'on n'est pas dans un pays comme l'arabe saoudite et autre on essaie de leur rappeler que faut s'adapter à certaines valeurs françaises etc et tout en apportant les textes religieux j'exprime 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 Quoi-t-il, on peut avoir un écgard sur les muslims en Europe que ceux qui ont hâte de leur fıkhah les muslims dans tous les places sont envoyés à l'Esprit-Gamé et à tous les domaines sont envoyés à l'Esprit-Gamé et ils sont envoyés à l'Esprit-Guillard ce n'est-il qu'est-ilort ? Celui-t-il des les oubles de l'Esprit-Gamé ? ni rien de l'Esprit-Gamé ? et les muslims sont envoyés à l'Esprit-Gamé ? edy pas ! l'Esprit-Gamé est un seul ? Donc, dans ce que vous venez d'écouter, il y a eu trois éléments différents. D'abord, il y a eu l'intervention de l'imam Rachid al-Jaye, qui explique en gros qu'il faut adapter les problématiques que rencontrent les musulmans avec certaines valeurs françaises. Donc, remarquez qu'il utilise bien le mot « certaines » et il ne précise pas lesquelles. Et il finit par dire « tout en apportant les textes religieux ». Donc ça, c'est le propos de Rachid al-Jaye. Ensuite vient la réfutation. Alors, elle commence d'abord par une personne, dont on ignore le nom, qui pose une question à un sheikh. Et cette question porte sur l'apparition de la jurisprudence des minorités. Et il dit que ceux qui défendent cette jurisprudence des minorités, eh bien, disent que les avis de l'Arabie Saoudite et des pays islamiques ne peuvent pas s'appliquer en Europe, puisque les musulmans d'Europe ont leur propre jurisprudence. Et ça, c'était le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est, il y a la réponse du sheikh. Donc là, c'est le sheikh al-Fauzan. Et sa réponse à la question posée, et il répond que tous les musulmans qui ont leur propre fiqh, leur propre jurisprudence, reviennent au Coran et à la Sunna, et que les musulmans ne se divisent pas en minorités avec une jurisprudence particulière. Ok, donc ça, c'était les trois éléments. Donc là, est-ce que vous avez trouvé la manipulation ? Alors, il se peut que ça ne soit pas une manipulation, mais que ce soit juste un problème de compréhension. Et on va voir même qu'il y a un problème de compréhension et un problème aussi de manque de science. Mais ça peut être aussi une manipulation. Je n'en ai aucune idée, je ne sonde pas les coeurs. Mais est-ce que sinon vous avez compris où se situe l'erreur ? La manipulation ici, en réalité, ça a été de donner l'illusion de réfuter les propos de Rachid Delgey par un argument d'autorité. Donc déjà, l'argument d'autorité en lui-même, c'est une manipulation. Parce qu'ici, c'est la parole unique d'un sheikh, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Cette parole, c'est parole contre parole. Il se pourrait que ce soit le sheikh qui ait tort. Un sheikh peut commettre des erreurs. Sachant que dans l'extrait qu'on a, on n'a pas grand chose de preuve. C'est juste des mots d'un sheikh. Et s'il a raison, sheikh al-Fawzan n'est pas suffisant à lui tout seul pour valider la bonne compréhension de la religion. D'accord ? Donc cette réponse en elle-même, en réalité, elle n'est pas suffisante pour réfuter ce qu'a dit l'imam Rachid Delgey. Mais le pire, ce n'est pas ça. Le pire, ce n'est pas l'argument d'autorité. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux propos. C'est-à-dire que les deux personnes ont raison. Et pour moi, la réponse de sheikh al-Fawzan ne contredit pas les propos de Rachid Delgey. Et encore faut-il bien écouter ce qu'ont dit les deux intervenus. D'abord, le sheikh, sheikh al-Fawzan, il répond à une question bien précise sur le fikr de minorité, sur la jurisprudence de minorité. Et qui n'a rien à voir avec ce qu'est en train de dire Rachid Delgey. D'accord ? Est-ce que Rachid Delgey fait référence à la jurisprudence de minorité ? En tout cas, à aucun moment il n'en parle. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de fikr de minorité. Il n'y a qu'une personne en France qui en parle, c'est l'imam Tarek Oubrou. Et encore, il faut bien écouter ce qu'il entend par fikr de minorité. Parce que là encore, il y a une histoire de contexte et il faut être honnête lorsqu'on rapporte ses propos. Non, il faut comprendre les termes en fonction de l'usage de leur auteur. Alors, si vous faites la mécanique quantique, vous n'allez pas importer un vocabulaire de la biologie. Pourtant, c'est du français. On n'est pas dans le français. Chérérat de minorité, ce n'est pas un concept démographique. C'est une théorie relative de la légalité émancipée d'un système califal et étatique. Qu'est-ce que c'est que deux droites parallèles ? Si vous êtes dans un système euclidien, deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Vous êtes dans un système géométrique non euclidien et ils se rencontrent. C'est-à-dire les définitions en fonction de la problématique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la réponse du shir al-Fawzan, qui ne contredit ni Rachid al-Jay, ni même Tarek Obrou. Puisque le shir parle d'une autre chose. Il dit précisément que celui qui a son propre fikr ne se divise pas en minorité à l'intérieur de l'islam. En fait, le shir, il rejette la notion de jurisprudence de minorité. Et moi-même, je la rejette telle qu'elle est compris par celui qui pose la question. Je pense qu'on n'en a pas besoin, même si je comprends ce que dit Tarek Obrou. Mais shir al-Fawzan ne rejette pas l'idée qu'on peut avoir sa propre jurisprudence. Puisque c'est le cas en Arabie Saoudite et c'est le cas dans les autres pays islamiques. Alors pourquoi pas en Europe ? Il dit que la seule condition, c'est de se référer au Coran et à la Sunna. Or est-ce que Rachid al-Jay dit le contraire ? Et bien non. Puisqu'à la fin, Rachid al-Jay dit qu'il faut apporter les textes religieux. Et on peut le faire facilement. La liberté, l'égalité et la fraternité, c'est très facile à trouver dans le Coran. Et c'est d'ailleurs le Coran et la Sunna qui nous demande de nous adapter à notre milieu. Ne croyez pas que l'on mette de côté le Coran et la Sunna pour des valeurs qui seraient contraires aux sources religieuses. Bien au contraire. Notre travail, ça consiste à essayer de normaliser l'islam en Occident. Pourquoi vous voulez pas normaliser l'islam en Occident ? Pourquoi vous cherchez la fitna avec ceux qui ne se disent pas musulmans ? Donc j'espère que vous avez compris ici la manipulation. En résumé, l'argument d'autorité n'est pas suffisant pour contredire l'imam Rachid al-Jay. Et en réalité, les propos du Cher ne contredisent pas ceux de l'imam français. Parce que tous les deux ne parlent pas de la même chose. Et la manipulation est donc qu'on laisse entendre qu'ils parleraient de la même chose. Et à supposer qu'on fasse le même montage en mettant les propos de Tarek Oubrou avant la réponse du Cher, ça ne changerait rien. Parce que la jurisprudence de minorité ne renvoie pas à la même réalité. Le Cher al-Fawzan parle d'une chose et l'imam Tarek Oubrou parle d'une autre. Et pour faire un lien avec le procédé précédent, la manipulation précédente qu'on a vu, c'est que là, ce qui est bien, c'est que les extraits audio ne sont pas sortis du contexte. Et comme on a des contextes suffisants, on n'a pas besoin de retourner à la source pour voir les erreurs. Ok, on passe maintenant à la troisième manipulation. Alors, comme la précédente, parfois ce n'est pas une manipulation, ça peut être un manque de science ou de compréhension. Alors, ce type de manipulation, cela consiste à prendre l'avis passé d'une personne, c'est-à-dire qu'on se focalise sur ce qu'elle pensait auparavant, alors que sa position a peut-être évolué sur une question bien précise. Alors, pour éviter cela, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut toujours prendre le dernier avis émis par la personne, que ce soit une personne lambda, un imam ou un savant, d'accord ? Qu'il s'agisse d'un contemporain ou d'un savant passé. Alors, le meilleur moyen d'éviter cette erreur, c'est d'abord d'aller voir la personne directement, pour savoir ce qu'elle pense, évidemment. Mais pour les savants passés, ceux qui ne sont plus de ce monde, il faut connaître les derniers avis sur des questions bien précises. Car beaucoup de savants ont changé d'avis en cours de route. C'est le cas, par exemple, de l'imam Malik et plein d'autres, et c'est généralement le dernier avis qui prime, d'accord ? Surtout quand on parle d'une personne qui n'a pas changé de lieu de vie. Ce qui est le cas, je crois, pour l'imam Malik. Donc voilà, quand vous prenez l'avis d'un savant pour le citer, il faut s'assurer qu'il s'agit bien de son dernier avis sur la question. Sinon, ce n'est pas honnête, ou alors il faut bien préciser le contexte, encore une fois. C'est-à-dire qu'il faut dire, il a eu tel avis à tel moment de sa vie. Et cet exemple, je parle aussi pour moi. Si vous voyez des contradictions entre ce que j'ai écrit par le passé et ce que je dis aujourd'hui dans mes vidéos, mon avis personnel sur une question correspond à ce que je dis en dernier. Et il se peut même que ça continue à évoluer, même si quand j'ai la certitude, je le précise. Si je n'ai pas dit que j'ai la certitude que c'est ainsi, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas encore évoluer. Alors pourquoi ça évoluait ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de connaissances que par le passé, et j'ai peut-être compris plus de choses que je n'avais compris auparavant, ou avant j'avais peut-être mal compris quelque chose, et donc ma position a forcément évolué. On passe au dernier procédé, qui est encore une fois pas forcément intentionnel. Ce sont les mauvaises traductions. Là, je n'ai pas besoin de vous expliquer plus. Alors, un moyen d'éviter de tomber dans cette manipulation, c'est tout simplement d'avoir un bon professeur de langue sous la main. Si ce n'est pas le cas, alors ce qu'il faut faire, c'est essayer d'utiliser un procédé cognitif que je vous avais expliqué dans une des vidéos précédentes. C'est d'essayer de créer des tiroirs dans votre tête pour les informations que vous ne pouvez pas vérifier, et que vous ne pouvez ni valider à 100%, ni rejeter à 100%. Donc, soit vous les mettez cotés, mais vous les enregistrez évidemment, mais vous vous en servez le moins possible dans vos raisonnements. Donc voilà, ça c'était la quatrième manipulation, et on en a terminé avec tous ces procédés dont je vous ai parlé. Je voulais vous parler de ça parce qu'il recouvre la majorité des mises en garde sur Internet qu'on peut trouver sur YouTube et ailleurs. En conclusion, alors pour vous donner ma conclusion personnelle, et ma conclusion personnelle dépend de ce qu'a dit le prophète, c'est que faire des mises en garde sur des gens qui prêchent, c'est-à-dire des gens dont l'objectif est la communication, ou généralement pour le cas des imams, effectivement celui qui parle beaucoup, et bien non seulement il a plus de chances de commettre des erreurs par rapport à celui qui ne parle jamais, mais le pire c'est quoi ? C'est qu'un imam, il va dire des centaines voire des milliers de vérités, et il suffit qu'il commette 3, 4, allez même 10 erreurs, et ça va suffire pour faire une mise en garde contre eux. C'est-à-dire une mise en garde, c'est-à-dire leur réputation, dire que c'est quelqu'un qu'il ne faudrait pas écouter. C'est injuste, vous ne pouvez pas faire ça, sachant qu'en plus, ceux qui font une mise en garde, parfois les mises en garde ne sont pas correctes en elles-mêmes. Bon, premièrement. Deuxièmement, et là je vais vous laisser méditer en vous rapportant les paroles du prophète, c'est qu'un musulman, normalement, il n'a pas le temps de faire des mises en garde contre un autre musulman. Alors, en conclusion générale, je vais vous citer des paroles du prophète. Donc le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit « Ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est tout hypocrite avec une langue éloquente, avec une langue instruite, avec une langue éduquée. » Deuxième parole, le prophète a dit « Si un homme traite son frère de mécréant, alors l'un des deux aura mérité cette qualification. » Remarquez qu'il n'a pas dit que ce ne sera pas forcément celui qui accuse qui aura raison. Il se peut que cette accusation se retourne contre lui. Troisième chose, troisième propos du prophète. « Le musulman est celui dont de sa langue et de sa main les gens sont en sécurité, et le mukmin est celui dont la vie et les richesses du peuple sont en sûreté. » Donc il a dit que « Le musulman est celui dont de sa langue les gens sont en sécurité. » Essayez de bien comprendre ça. Quatrième propos du prophète. « Le mukmin n'est pas celui qui jette le doute sur la bonne réputation des autres, ni le maudisseur infétéré, ni le grossier. » Le prophète a dit que « Le mukmin, ce n'est pas celui qui jette le doute sur la bonne réputation. » Vous comprenez ce que signifie la bonne réputation. D'accord ? C'est-à-dire que si quelqu'un a une bonne réputation et qu'il se dit musulman, le mukmin ne jette pas de doute sur cette bonne réputation. Donc je vous laisse avec ces quatre paroles du prophète, et je vous laisse faire le lien avec le principe de mise en garde contre une personne. Normalement, quelqu'un qui est doué de raison, quelqu'un qui raisonne correctement, qui a du bon sens, comprend qu'un musulman ne devrait pas faire de mise en garde. Et s'il doit faire des mises en garde, il ne fait pas contre des personnes, mais il doit le faire contre des idées. D'accord ? Donc on a terminé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux pour en faire profiter le plus de monde possible, et notamment les gens que vous connaîtriez, et qui seraient des gens qui seraient plus influençables que les autres. Car c'est une vidéo qui vous permet d'avoir un esprit critique, et de vous armer justement contre les mensonges. Merci. 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 Merci.